bismillah ar-rahman ar-rahim al-salatu wa salam ala muhammadin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yawmidin alhamdulillah qu'on soit aujourd'hui réunis pour pouvoir terminer ce livre incha'Allah donc il ne reste plus beaucoup de cours on va dire allez trois assises à tout casser donc ce qui correspond à peu près à trois vidéos à chaque fois je ne sais pas si on va en faire d'aujourd'hui bonjour à tous assalam alaikum donc on commence comme quand on s'est arrêté la dernière fois on va faire le numéro 18 aujourd'hui et aujourd'hui comme la semaine dernière vos maris ne sont pas là donc ce sera que mes petites soeurs qui seront présentes aujourd'hui donc on commence bismillah un homme demande au propriétaire d'un grand magasin alors alors là tu as dit ar-rajulu moi j'entends par là qu'il y a un alif lam et c'est pas bon puisqu'on dit un homme dans le texte c'est un homme demande donc on n'est pas l'homme demande ok rajulun sahiba attends sahiba el hanu tu el kabiru alors il y a des petites erreurs bon j'ai déjà enlevé la lumière parce que ça fait de l'ombre alors moi j'ai mis enfin il y a des petites erreurs pourquoi yes alu rajulun sahiba toi t'as mis quoi ? sahiba j'ai mis ça j'ai entendu sahibu bon enfin bref en tout cas c'est sahiba parce que lui c'est le fa'il c'est le sujet celui qui va faire l'action du verbe et sahiba c'est le mafoulbihi c'est celui qui va subir l'action du verbe c'est celui qui lui c'est celui qui va demander et celui c'est à qui on va demander ok en français c'est plutôt sujet et c'est od c'est oui quoi complément ok donc yes alu rajulun donc je rappelle les règles de base le sujet le fa'il toujours en un toujours en marfou et ici toujours en mansoob yes alu rajulun sahiba et là on a un modaf et un modaf il est sahiba matjarin matjarin kabirin et le na'at on le mettra à la fin l'adjectif ok donc relis la phrase s'il te plaît alors yes alu rajulun sahiba matjarin kabirin matjarin kabirin matjarin et on ne peut pas mettre hanoutin si si il y a plusieurs synonymes maintenant vu qu'on a un vocabulaire un peu plus large on arrive à la fin du livre donc on a vu les 300 mots et donc donc on peut se permettre d'utiliser d'autres d'autres vocabulaire si on a vu hanout dans ce livre là on peut l'utiliser je pense à un autre mot du ken donc le mot c'était quoi c'était là c'était un magasin un grand magasin voilà du ken aussi on peut mettre même du ken sahiba du kenin kabirin sahiba hanoutin kabirin t'es sûr qu'on a vu hanout ? bah je sais plus s'il sort de ma tête ou du vocabulaire moi aussi là de tête je vois pas si on l'a vu ou pas alors moi on va avancer sinon si je dois encore vérifier voir s'il existe dans le lexique on va plus avancer en tout cas moi ce que je sais qu'on a vu sur et certain c'est matjarin et du kenin sur et certain il est quand même dans le vocabulaire dans la page 233 il est quand même dans le vocabulaire et bah c'est bon ok on peut passer à la suivante je ne vois qu'une partie de tes employés où sont les autres ? alors c'est pas très comment dire c'est pas très clair et ici on voit bien ici que regarde Sonia il y a le terme je ne vois qu'une partie il y a Q U ici tu vois moi pour moi dans cette phrase là il faut utiliser tu vois il faut utiliser il donc moi j'ai mis je ne vois si ce n'est que certains de tes ouvriers et moi j'ai mis regarde alors le pluriel c'est on est d'accord ? et donc ça fera si tu mets un mudaf il y a un mudaf il y a ça donnera ensuite il y a il y a une pause enfin il y a une virgule on va dire ok donc pour moi la bonne phrase c'est ça ok ? on y va c'est là pour la troisième c'est à moi désolé alors ils sont à l'hôpital parce qu'ils sont blessés alors je dois remettre ou pas ? tu peux le mettre en temps comme Damir Montassil oui tu peux le connaître ici le coller parce qu'ils sont blessés ok ok c'est une bonne phrase est-ce que tout le monde a mis vous avez mis Jarihuna ? oui non Sonia vous avez mis Jarihun ? oui moi j'ai mis ça non moi j'ai mis Jarihun ah tu as mis le pluriel ouais je sais pas j'ai regardé dans le livre j'ai vu Jarihun pluriel j'ai mis Jarihun parce qu'ils sont blessés heureusement que je vous ai demandé parce que je pense que c'est exactement on parle de plusieurs attends attends excusez-moi je sais pas j'ai vu Jarihun Jarihun c'est le en fait moi j'ai mis le pluriel de ce mot là Jarihun c'est le pluriel de Jarihun en fait j'ai rajouté un j'ai rajouté un donc c'est un pluriel aussi mais ce que je me demandais c'était attends je vais vérifier tout de suite tu as vu ça Jarihun toi on est dessus d'accord je ne sais plus c'est quelle leçon alors blessé c'est page 199 dans le vocabulaire Jerry Jarihun et le Jamh c'est Jarha alors attend 199 ouais c'est la leçon 29e leçon alors blessé c'est Jarih voilà non donc voilà Jarih et Jarha alors pourquoi moi j'ai mis Jarihun parce que j'ai utilisé c'est Ismul Fa'il mais est-ce que c'est autorisé dans ce mot là Jarihun Jarha donc en fait non ouais ouais désolé il y a une petite erreur là alhamdulillah je vous ai posé la question Ismul Fa'il de Jarha c'est Jarihun et non pas Jarihun Jarihun et donc parce que dans certains mots tu peux tirer le tu peux trouver le mazard tout seul en fait mais non en fait ici c'est Jarihun et ouais Jarihun et donc Jarha son pluriel c'est ça ouais donc voilà vous avez la réponse ici Jarihun et Jarha donc c'est faux c'est faux ce que j'ai mis là et pour Sabrina et Sonia aussi c'est faux et pour Sabrina et Anissa c'est faux aussi donc ici c'est faux hop et peut-être que je l'ai remis plusieurs fois on va voir on l'avait pas utilisé ailleurs ce mot où ça ? dans les jeux d'exercice ou par avant non ? non je pense pas bon on va mettre ce que tu as mis donc en fait ça sera Jarha Jar Jarha comme ça c'est le pluriel on va faire Jam'a de Jarih Jarihun ok Jarihun au au singulier masculin singulier ça sera ça sera blessé au singulier ça sera Jarihun et son pluriel c'est Jarha alors hum fin moustache fa li anna hum jarha ici et ça c'est faux voilà y anna hum jarha on voit bien ici ou pas qu'il y a un reflet qu'il y a un reflet qu'il y a de la lumière je pense non ? non ça va ok ok donc voilà rectification hum fin moustache hum fin moustache fa li anna hum jarha qui est le jam'a de Jarih blessé au singulier ok et moi pourquoi j'ai mis cette réponse là parce que je pense j'ai voulu utiliser le ism fa'il comme ça donc Jarih pour le singulier et le pluriel avec un wa wa nun rajouté ok Jarihun sur le wasm fa'ilun sur le wasm fa'ilun et avec le pluriel tu rajoutes un jam'a comme ça un pluriel de ça c'est avec un jam'a mu anna salam jam'a mu dhakar salam pardon et donc c'est un rajout d'un wa wa danun c'est ce que j'avais fait jarihuna ce qui est faux et donc c'est jarha pluriel jujdarih jarihun ok donc on peut continuer alors on est là comment cela ils étaient dans la voiture du magasin quand elle s'est renversée quand elle est tombée attends je reviens à la page ici alors comment cela ils étaient dans la voiture du magasin quand elle s'est renversée quand elle s'est renversée donc quand elle est tombée ok il faudra utiliser ce verbe là on t'écoute ok alors khaifa zhalika khaifa zhalika khanu 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 fil saiyarati el men el men jari met jari el met alors tami khaifa zhalika ok khanu khanu saiyarati el men jari c'est ça que tu voulais dire ouais men jari eu il moi j'ai mis il non il c'est pas bon les deux seuls possibles c'est soit non quand soudain mais c'est pas que c'est pas ça que j'ai utilisé c'est lorsque non quand elle est tombée quand elle s'est renversée ouais mais le quand comme ça c'est dans le sens lorsque que ah moi j'ai mis quand c'est inversé c'est à dire lorsque lorsque c'est renversé donc c'est pas ami quoi t'as mis alors khanu fisa yaratil majari idza sakatat lorsqu'elle est ouais quand soudain en fait c'est ça que je voulais mettre après je sais pas ouais moi c'est plus je pense que c'est plus comme ça l'amma hina sakatat khanu fisa yaratil majari l'amma sakatat parce que quand soudain ça change le sens de la phrase qu'il a regarde la phrase qu'il a c'est ils étaient dans la voiture du magasin quand elle s'est elle s'est renversée quand elle est tombée je peux remplacer par quand je peux remplacer par lorsque ils étaient dans la voiture du magasin lorsque elle s'est renversée il n'y a aucun ok et par contre si je mets quand soudain elle s'est renversée pour moi ça change le sens de la phrase si c'est dans la voiture quand soudain elle s'est renversée tu vois et si elle aurait voulu qu'on utilise idza je pense qu'elle aurait mis quand soudain elle aurait mis le mot soudain d'accord tu vois donc je préfère qu'on laisse comme ça khanu fisa yaratil majari l'amma sakatat hina sakatat ok sa on fait ok on continue pourquoi c'est-elle renversée nous ne savons pas le chauffeur est-il mort je fais les trois petites pourquoi c'est-elle renversée nous ne savons pas le chauffeur est-il mort ok alors l'imada sakatat la na'arifu je sais pas j'ai mis na'arifu après nadri je sais pas si on l'a vu si le verbe adra on l'a vu donc c'est bon la nadri la nadri c'est le verbe c'est le verbe arada qu'on n'a pas vu que tu utilisais souvent oui on a l'a vu chat et yabri ouais alors alors attends ici deux secondes donc ici la question que c'est c'est le chauffeur est-il mort dans cette phrase là il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle un moubtada et un khabar tout simplement sans utiliser de verbe puisque même si en français on a l'impression qu'il y a un verbe il y a le verbe EST mais on a vu qu'en français pour exprimer le verbe avec une phrase avec un verbe simple comme EST il faut utiliser un moubtada et un khabar le chauffeur est-il mort est-ce que le conducteur est mort donc ça c'est on a un moubtada et un khabar simplement ok et après pour la phrase en dessous je continue non personne ah oui oui bah non vas-y t'as fait les trois petites on passe à une autre personne pour faire au moins jusque là non personne n'est mort mais le chauffeur et tous les autres employés sont blessés voilà on s'est arrêté là vas-y je t'écoute la ma amata ma amata ahada non non amata c'est le a il n'existe pas en fait ah oui c'est soi ma amata ahadoun ma amata ahadoun ça c'est si attends 30 secondes s'il te plaît ma amata ahadoun c'est ça veut dire littéralement non personne n'a été mort parce qu'on a le verbe mat et c'est un verbe ok avec une négation avec ma maintenant aussi pareil qu'ici si on veut utiliser une phrase avec un moubtada et un khabar on peut utiliser cette formule là aussi la ahada mayitoun la ahada mayit il n'y a personne de mort en fait la ahada mayit ok donc on peut utiliser les deux pour ici donc oui non personne n'est mort mais le chauffeur et tous les autres ils sont blessés donc voilà si vous voulez utiliser les deux vous pouvez parce qu'en fait même si contrairement à la première même si vous me dites il faut utiliser un moubtada un khabar comme je viens de le dire c'est pas évident tout le monde ne connait pas cette formule là on l'a vu certes mais on peut l'exprimer comme ça aussi ma ma ta ahadoun hal sa ikou mayit si on laisse passer ici on peut passer c'est passé aussi la première à Sonia aussi toi t'avais dit quoi hal sa ikou mat c'est ça hal ma ta sa ikou j'avais mis hal ma ta sa ikou on va la considérer bonne aussi ok mais le mieux c'est de faire comme ça et le mieux aussi c'est de faire comme ça aussi dans la deuxième ok voilà mais si tu me dis hal ma ta as sa ikou on va compter bon aussi comme ici ma ma ta ahadoun hal ma ta as sa ikou ou hal as sa ikou mayit et là aussi la ahada mayit personne n'est mort on continue pour la petite qui est là Samona alors quand non mais le chauffeur et tous les autres employés sont blessés alors si c'est la kina ce sera al sa ikou la kina al sa ikou c'est le isme de la kina la kina al sa ikou wa kullu wa kulla alors kulla c'est pareil il y a waou qui a un harfa atf il est kulla il est ma'atouf ala al sa ikou la kina la kina al sa ikou wa kulla kulla d'accord ok le la kina il agit sur les deux al jari hina là il faudra commencer par tous les autres blessés alors attends al jari al jari al jari wa kulla al akharina al jari t'as oublié t'as oublié un mot c'est tous les autres employés sont blessés donc il faut reprendre le mot employés ou ça ah ouais et tous les autres employés sont blessés ok alors attends laissez-moi regarder la kina al sa ikou wa kulla ah ouais moi exactement wa jani wa l'umala wa l'umalu wa l'umalu l'akharina alors wa kulla l'umali wa kulla l'umali l'akharina ça ce serait pour dire tous les autres blessés tous les autres employés pardon tous les autres employés voilà donc il y a des petites erreurs pourquoi parce que ceux-ci j'ai remis le même pluriel et qu'on va changer maintenant attendez je vais rectifier ça employé comment on dit employé humal alors wa kulla l'umali l'akharina et tous les autres employés voilà désolé pour moi l'umali pourquoi l'umali parce que ça c'est considéré il va être utilisé comme un mondaf ce terme-là et ça ce terme-là même si j'ai oublié il y a un mot on voit bien qu'il est en mondaf il est donc il est majrour et donc ce sera kullal umali parce qu'il est majrour le mondaf il est toujours en i d'accord et si tu me dis même si on ne dit pas même si dans le sens on regarde ici et tous les autres on dit tous les autres même si ça n'a pas le sens de tout de les autres tu vois tu vois ce que je veux dire quand on l'utilise un mondaf c'est souvent pour dire c'est souvent pour dire la chose de telle chose le chapeau de Nadir tu comprends même si ce n'est pas dans ce sens-là quand on l'utilise ce coup-là on va faire comme s'il était utilisé en tant que mondaf le mondaf ok même si ce n'est pas du tout le même sens le sens c'est pour dire c'est pour dire simplement tous les autres tous les autres employés je vais refaire ma phrase ici parce que j'ai alors je mets ma phrase ici je le remets ici on avait vu tout à l'heure j'ai repris le même je me disais bien je l'avais utilisé plusieurs fois Jaraha là on va utiliser Jaraha et non pas Jarihuna Jaraha toujours le plural de Jarih Jar Jaraha ok est-ce que c'est bien clair dans la caméra vous voyez bien oui oui on voit je vais te les baigner après ok allez tout le monde je fais un truc sur le pc il veut réagir alors bon bref voilà donc désolé donc la phrase en entier tout simplement ok c'était où tiens j'ai perdu la phrase en français elle est où vous savez me dire ah oui mais le chauffeur et tous les autres employés sont blessés ok super tu la relis une dernière fois Sabrina oui alors alors attends ma non c'est pas tu veux dire ma mata ahadoun si tu veux mais il y a partout de là lakin lakin alors remets-moi tout le truc comme ça je me trompe pas dans mon cahier voilà lakin el sa iq sa iq wa kula ouais ça t'es pas je le répéter kula voilà wa kula humali 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 el jarina non l'akharina l'akhirina pardon l'akhirina ouais j'arraha j'arraha son blessé ok alors on repasse à Anissa alors on en est à le chirurgien a dit qu'il resterait donc ils resteront à l'hôpital trois ou quatre semaines ok donc قال elle la j'arraha 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 inna hum sa iqqa sa iqqa sa iqqa una sa iqqa one sa iqqa ok Donc, si on rappelle les règles des chiffres, on revoit des règles de chiffres. Avec les chiffres de 1 à 9, de 1 à 10, le mot « compter » on va utiliser, c'est-à-dire on va le mettre au pluriel ici. On devra le mettre au pluriel. Et on devra considérer ce terme-là, et ce terme-là comme un annexé et un annexant. Ça ressemble un peu à « koula » « koula l'ummel ». Pareil, même si on ne dit pas « 2 » ici, le sens « 2 » de l'annexion, même s'il n'y a pas ça, eh bien, on va considérer que lui, c'est comme un moudaf, et lui, c'est comme un moudaf ilaihi. Donc, lui, il ne va pas prendre de tenuin. C'est pour ça que je t'ai dit « salatata ». Et celui-là, il est ma'atouf. Celui-là, il va se reporter à celui-là. Donc, il n'y a pas besoin de tenuin. « Salatata » ou « arba'ata » « asabi'a ». Et « asabi'a » parce que « asabi'u » c'est un même nom et un sarf. Donc, il ne passe pas en « i ». Et bien sûr, ce mot-là, c'est un mot à la base qui est masculin. Donc, les chiffres, c'est l'inverse en arabe. Les chiffres masculins, en fait, ils ont un tamarbuta. Les chiffres païminins, ils n'en ont pas. C'est l'inverse. Donc, « arba'ata » « asabi'a ». On continue. La phrase suivante. Est-ce que les employés bien portants vont rendre visite à leurs camarades blessés ? Est-ce que les employés bien portants vont rendre visite à leurs camarades blessés ? Alors, le pluriel de « sahihun » c'est « sikhah » normalement. « Sikhah », je n'ai jamais entendu. Donc, « al-ummalu » « sikhah » Après, tu peux voir à la fin du vocabulaire. Je n'ai pas vérifié, mais ça doit être « sikhah » normalement. « al-ummalu » « al-sikhah » « sa-yazourouna » « zumala'ihim » « zumala'ahum » « zumala'ahum » « zumala'ahum » « al-jarha » Ouais, bon, moi aussi j'ai fait encore l'erreur, j'ai mis le même terme tout à l'heure, en « fa'il », « ismu fa'il », pardon, « ismu fa'il », et donc ici aussi ce sera « al-jarha » Donc, comme je l'ai fait une fois, je l'ai répété plusieurs fois. Donc, ce sera « al-jarha » « al-jarha » Donc, « halil'ummalu » « halil'ummalu » « al-sikhah » « sa-yazourouna » « zumala'ahum al-jarha » Donc, « les blessés », pour ça c'est du pluriel J'avais mis du pluriel aussi ici, mais je ne pense pas que ce mot existe « jarihun » Peut-être, Allah ou al-ham, il existe, il faudrait que je regarde dans un dictionnaire Mais Là, comme dans le texte, en tout cas dans le mot du vocabulaire du livre, c'est « jarih » On dira pour un homme blessé « rajulun jarihun » Et des hommes blessés, on dira « rijalun jarha » Donc, on va laisser comme ça Et entre les deux vidéos, je regarderai si le « jarih » il existe ou pas, ce mot-là, dans un dictionnaire Ok ? Alors, on continue Donc, « halil'ummalu » « al-sikhah » « sa-yazourouna » « zumala'ahum al-jarha » Donc là, on a la phrase en entier On continue par la dernière phrase Sabrina Pardon Ils ont maintenant beaucoup de travail Mais chaque jour, certains d'entre eux vont avec moi à l'hôpital Dans chaque jour, voilà Donc, on continue Alors, ils ont Attends, j'ai mis quoi ? C'est Je ne sais plus ce que j'ai mis J'ai mis quoi, là ? Si tu as du mal, tu lis la mienne Et puis c'est tout Euh El-lana 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 El-lana, maintenant Lahoum Lahoum Lahoum, non, Lahoum Ils ne sont pas de mères Lahoum Ils sont plusieurs Amalou, c'est le travail Mais je ne sais plus pourquoi Amalou Amalou Kathir Voilà Moi, j'ai mis Kathir Amalou En fait Mais non, c'est beaucoup de travail Donc D'abord, on commence par le mot travail Parce qu'en fait, ouais C'est ça, c'est un Parce que ça ne fait pas bien du coup C'est le sujet, il est là en fait Lahoum Amalou Ok Lahoum Amalou Kathir Lakin Lakin Kulla Al-yaoumi Kulla Yaoumin Pareil, vous avez vu ici On voit bien ici que c'est comme un modaf Et un modaf Il est Premier terme de Kullu Il sera sans Tenuin Et le deuxième, il sera avec un tenuin Et en En Majur Il sera en tenuin Parce qu'on dit chaque jour Chaque jour, c'est Kulla Yaoumin Lakin Kulla Yaoumin Chaque jour Certains d'entre eux vont avec moi à l'hôpital Ya 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 Alors toi, tu veux Moi, j'ai commencé par Baradou Baradou Ok Kulla Yaoumin Baradou Ya 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 Et là, on ne serait pas obligé de le mettre au pluriel On aurait pu dire Ya 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 Kulla Yaoumin Ya 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 On peut dire aussi Et si on met Baradou Devant Comme c'est un pluriel On devra mettre le verbe à la fin On devra le conjuguer Baradou Baradou Ya 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 Certain D'entre Certain D'entre eux Certain D'eux Viennent avec moi A l'hôpital Donc c'est au choix Et ça c'est le plus authentique Le fashikh c'est ça Et on peut mettre aussi En tout cas si vous mettez Baradou En premier vous devez le conjuguer ici Ok J'espère que c'est clair Mohamed Je peux te lire vite fait ma phrase Tu me dis si c'est la bonne Ouais vas-y J'ai mis Déjà ce que tu peux dire comme ça Déjà ce que tu peux dire comme ça Déjà ce que tu peux dire comme ça Ouais c'est bon c'est bon aussi c'est bien que tu l'as dit et à la fin j'ai mis attends 30 secondes t'as bien mis la kin comme ça laisse lui laisse lui c'est pas grave la kinna fi ça sera kulhi bah oui forcément mais ça change pas ici j'ai mis ça se dit une partie d'entre eux oui on peut le dire aussi on l'a pas vu cette expression là si on l'a vu dans le lexique c'est pas une partie d'entre eux très bien et j'ai utilisé le verbe en fait j'ai carrément fait la phrase dans l'autre sens que vous alors alors est-ce qu'on pourrait dire que c'est bon par rapport à la traduction bien sûr certains d'entre eux vont avec moi à l'hôpital très bien franchement très bien mais mieux que la mienne heureusement que tu nous l'as dit je vais la mettre la kinna fi kulhi yamin ba'dun minhoum yadhabouna et c'est vrai que c'est bah non en fait c'est pareil moi j'ai mis ya'touna ouais allez venir ouais bon non c'est pas mieux en fait c'est équivalent regarde ya'touna moi je l'avais conjugué aussi ya'touna ya'ti mais comme j'ai pas dit ba'dun minhoum j'ai mis ba'douhum donc les deux sont équivalents c'est bien mashallah ya'touna ya'ti ba'douhum ou alors lakina fi kulhi yamin ba'dun minhoum ya'touna ou yadhabouna c'est ça que tu as mis yadhabouna ouais yadhabouna ma'i l'mustachefa hum ça hum yadhabouna ma'i il a l'mustachefa et la phrase elle est à la suite donc en fait ouais voilà comme comme on est arrivé à la fin du livre comme je vous ai dit on a plusieurs possibilités on a plusieurs vocabulaires ici j'ai pris ya'touna le verbe ata toi tu as choisi de prendre dhabha on peut au choix on a le droit ok puisque si on regarde dans ata et dhabha les deux vont avoir le sens de venir normalement les deux alors le verbe ata ata ya'ti c'est venir on est d'accord donc moi j'ai utilisé ce verbe là littéralement c'est venir et dhabha c'est aller partir et venir je pense on va regarder en direct avec tout C'est bon.